... Après avoir expliqué lors d'une interview accordée à la presse les grandes lignes de son programme présidentiel, le principal candidat d'opposition ghanéenne, Nana Akufuado, a tenu dimanche un meeting de fin de campagne avec le soutien de son parti, le NPP, nouveau parti patriotique. Je pense que notre programme est plus acceptable pour les gens en raison des circonstances dans le pays. Le président et son parti ont appauvri l'économie du Ghana et ils ont apporté beaucoup de difficultés. Et c'est pourquoi je pense que nous avons des chances de gagner. Akufuado espère récolter les voix des électeurs déçus par le mandat de John Mahamadramani, notamment par les nombreux scandales de corruption au sein de l'administration, la coupure régulière d'électricité et le ralentissement général de l'économie. Tous les jeunes au Ghana suffoquent à cause du manque d'emploi. Il y a du chômage, l'électricité coûte cher et le coût de la vie en général est trop élevé. Le NPP et Nana Akufuado peuvent le faire, c'est possible. On est fatigués de la corruption dans ce pays et nous connaissons des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui sont devenues millionnaires. Né à Kiabi, dans l'est du Ghana, Akufuado a grandi dans une famille de l'élite politique nationale et sa maison faisait office régulièrement de siège du parti. Son père, Edouard Akufuado, a lui-même été président à la fin des années 60 et fait partie des Big Six, les Grands Six, tels que l'on désigne les pères de l'indépendance et de la nation ghanéenne. Après un peu plus de mille jours à la tête de l'Italie, le plus jeune président du Conseil de l'Histoire de la République remettra ce lundi sa démission au président italien Sergio Mattarella à l'issue d'un conseil des ministres. Matteo Renzi a annoncé sa démission après le rejet massif de sa réforme constitutionnelle par des citoyens qui ont préféré renvoyer chez lui l'homme qui avait promis de changer l'Italie au pas de charge. L'expérience de mon gouvernement se termine ici. Pour changer ce système politique dans lequel les leaders sont toujours les mêmes et ils s'échangent entre eux les postes à responsabilité et qui ne font rien pour changer l'Italie, j'ai voulu en finir avec les nombreux sièges de la politique italienne au Sénat, dans les départements, etc. Je n'ai pas réussi dans cette tentative et donc le seul fauteuil qui saute, c'est le mien. Cette démission ne suscite qu'un sentiment au sein de la population, la joie. Nous tenons à remercier Renzi pour la loi sur le travail qui a retiré les droits des travailleurs acquis après des décennies de lutte. Nous le remercions pour son engagement en faveur des grandes puissances financières et nous sommes très heureux de le laisser partir aujourd'hui. La Ligue du Nord, mouvement populiste et anti-euro, a déjà réclamé des élections anticipées, tout comme le mouvement 5 étoiles M5S. Ce dernier ambitionne ouvertement de prendre le pouvoir. Dès cette semaine, un gouvernement technique comme l'Italie en a déjà connu plusieurs devrait être rapidement nommé. Une de ses premières missions sera de s'assurer de l'adoption définitive du budget de l'État. Le dernier nombre que nous avons donné de personnes décédées était de 30. Le bilan actuel est de 33 morts. Le bilan s'alourdit pour le compte de l'incendie qui a ravagé vendredi soir un collectif d'artistes à Auckland en Californie. C'est ce qu'a fait savoir dimanche le sergent de police Ray Kelly au cours d'un bref point de presse, son troisième depuis la matinée. Des détails commencent néanmoins à émerger sur ceux qui ont succombé. Les autorités ne savent pas combien de personnes participaient à la fête dans le Ghost Ship, l'immeuble détruit par les flammes dans la nuit de samedi à dimanche, mais elles se préparaient dès le départ à 30 ou 40 morts. Dimanche matin, au bout de 12 heures d'un labeur éprouvant physiquement, mais surtout mentalement, les pompiers n'avaient dégagé que 20% de cet entrepôt, transformé en collectif d'artistes. Tout ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est que nous avons mis en place l'équipe d'enquête criminelle. C'est une précaution. Cela signifie que certaines personnes du bureau du procureur sont présentes sur place et travaillent de concert avec d'autres agences de police. Il est beaucoup trop tôt pour que nous ayons des soupçons sur ce qui a causé ce feu. L'incendie d'Auckland est d'ores et déjà l'un des plus meurtriers de ces 20 dernières années aux États-Unis. Le 20 février 2003, un incendie déclenché par des feux d'artifice dans une boîte de nuit de West Warwick dans le nord-est du pays avait coûté la vie à 100 personnes, selon le décompte de l'association professionnelle National Fire Protection Association, NFPA. Le 20 février 2003, un incendie déclenché par des feux d'artifice dans le nord-est du pays de l'association professionnelle. Le 20 février 2003, un incendie déclenché par des feux d'artifice dans le nord-est du pays de l'association professionnelle. Le 20 février 2003, un incendie déclenché par des feux d'artifice dans le nord-est du pays de l'association professionnelle. – Sous-titrage FR 2021